1974-2024, déjà 50 ans que l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles a vu le jour. Une étape importante de la vie de l'institution que cette dernière n'a pas manqué de célébrer. Nous sommes sur environ 4 hectares et vous voyez qu'il ne reste plus grand chose à exploiter parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais ces choses qui ont été faites, c'est vrai, c'est à l'actif de l'État de l'État d'Ivoire qui a créé sa chose et qui fait fonctionner au quotidien sa chose. Mais nous avons eu beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Je saurais citer aujourd'hui tous nos partenaires. Cette journée fut également l'occasion idéale pour exprimer les réalités auxquelles font face les pensionnaires de l'Institut. Constatez qu'on a parlé de cas parce que les collégiens de l'Institut quittent le centre et ils vont dans les lycées et collèges de Yopou pour faire un camp de ramassage. Mais nous-mêmes, nous avons laissé un espace au niveau de notre centre, qui est en près de 4 hectares, pour pouvoir construire un collège qui, lui, sera un collège d'inclusion. C'est-à-dire que dans ce collège, il y aura tous les types de handicap. Et les enseignants qui vont enseigner dans cet établissement seront oubliés au braille, au langage estuel, à toutes les méthodes d'enseignement au niveau des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est-à-dire que je voulais lancer aux autorités pour qu'elles puissent nous aider à la réhabilitation de l'INIPA. Au niveau de la formation à l'INIPA, je peux dire que nous avons quelques préoccupations, qui sont des matériaux plutôt sur les feuilles, qui souvent manquent à les élèves et les pensionnaires que nous sommes. Fondée sur la base d'une convention d'aide entre l'État de Côte d'Ivoire et la Caritas suisse, l'INIPA accueille des personnes non-voyantes et malvoyantes de 3 à 26 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada